coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo pas comme les autres je voulais vous annoncer quelque chose voilà vous saviez que si vous me suivez sur les réseaux ou sur youtube surtout j'ai des problèmes de santé concernant mes intestins mon estomac et tout ça je suis très très stressée et ma santé en empathie en ce moment donc j'ai des traitements les médecins ont donné des traitements et tout ça ça commence à se résorber un petit peu mais je vous avouerai que quand je suis stressée ça recommence quoi donc voilà donc j'ai pris la décision de démissionner de mon travail voilà ça y est c'est fait c'est terminé c'est acté je suis partie de mon travail je n'en pouvais plus je n'en pouvais plus c'était devenu toxique là bas c'était horrible je me réveillais le matin j'allais bien une ou deux heures avant de partir travailler mon ventre commençait déjà à gargouiller je commençais à avoir des nœuds dans le ventre et tout donc c'était pas possible c'est pas possible il fallait vraiment prendre une solution donc je vous dis pas que c'est pas de guetter le coeur je suis partie j'ai pas dit ouais super je m'en vais non je vous rassure tout de suite ça me crème le coeur de partir de mon travail à cause d'une personne ce qu'elle ne partira jamais et elle est tellement amie avec toutes les autres personnes que voilà moi si vous voulez je suis dans mon coin et j'ai pas forcément d'amis là bas pas forcément d'amis donc presque personne venez me parler de toute façon donc je sais pas pourquoi mais bon voilà c'est comme ça et moi je suis partie à cause d'une personne vous le savez très bien je vais pas rentrer dans les détails ici puisque ma vidéo va être vue évidemment par cette personne par d'autres personnes qui la connaissent évidemment donc en tout cas c'est une personne très toxique qui m'a fait beaucoup de mal et et voilà donc je voulais plus travailler avec elle aussi je ne la supportais plus donc voilà c'était un crève coeur d'aller travailler et sachant qu'elle était avec moi c'est une personne très agressif très je vais pas dire méchante mais ouais inhumaine voilà on peut tous se prendre la tête on peut tous être énervé au travail parce qu'il y a du monde parce que ceci parce que cela on peut tous à un moment donné on peut aussi ravaler sa sa langue dans sa bouche et dire bon allez on passe dessus et on est là on travaille on est une équipe là bas c'était pas ça on n'était pas une équipe du tout voilà on est une équipe on se soude les coudes et voilà allez hop on passe dessus mais là c'est pas tel cas du tout et je vous dis je rentre pas dans les détails des amis parce que vous tombiez de votre chaise moi elle m'a fait pleurer elle m'a fait tout ce que vous voulez j'ai accumulé depuis ça fait peut-être plus d'un an j'ai accumulé 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 j'ai été voir mes médecins j'ai été voir mes spécialistes ils m'ont tous dit de partir de partir et de ne pas me laisser faire du rentrer dedans et tout ça mais j'ai même pas envie ah non même pas la peine donc voilà j'ai dit à mon patron tout simplement écoute je pars je m'en vais puisqu'il n'y aura pas de possibilité d'autre que je parte voilà puisque elle elle partira pas j'ai pas dit c'est elle ou c'est moi je m'en fous voilà donc elle elle a son travail moi je me retrouve sans travail donc bon bref sur ce je vais rebondir j'ai quelques pistes en ce moment je connais beaucoup de monde donc là je suis en train d'établir des cv parce que oui forcément tu te remettre dans le marché du travail à 54 ans ben je vous dis que c'est pas très c'est pas évident mais moi j'aimerais bien finir pour ma retraite voyez travailler quand je peux rester chez moi rien faire évidemment je vais faire mes vidéos ma petite passion et tout ça ça ne changera pas donc c'est pour ça n'hésitez pas à me soutenir sur youtube et même sur instagram je vous posterai n'hésitez pas d'aller me suivre là bas je vous posterai évidemment plus de stories plus de contenu voilà je ne touche rien instagram rien du tout mais youtube je peux toucher un petit peu donc n'hésitez pas à me soutenir ici pour me faire un petit revenu quand même et et voilà donc là j'ai quelques pistes j'attends j'ai un ami qui est en train de m'imprimer tout mais enfin d'imprimer mon cv puisque j'ai fait j'ai fait à la main manuscrit mais j'ai pas de d'imprimante et j'ai pas d'ordinateur j'en avais un mais il est qu'un ipad donc j'ai fait mon j'ai fait mon cv et et lui il va me l'imprimer donc comme ça je vais aller prospecter à droite à gauche me suis inscrite aussi sur indeed où là tu as pas mal d'annonces aussi également je vous dis je connais des gens qui m'ont dit écoute on va pas te laisser comme ça tu vas me donner ton cv et puis moi je connais beaucoup beaucoup de monde donc je vais en distribuer et je parle et toi donc ça c'est hyper gentil de leur part donc donc voilà voilà pour ça je voulais vous tenir au courant donc ne soyez pas étonné si vous voyez plus vous dire je vais travailler tout ça donc voilà je vais rester un peu à la maison là je vais finir mon mois là je vais rester à la maison je prospecter au travail de toute façon il faudra que je dise que je pars en vacances du 15 au 22 novembre aussi parce que ça je les avais posé donc et je m'en vais donc voilà mais je pense que peut-être pour les fêtes de noël et tout ça peut-être aussi j'ai postulé en tant qu'hôtesse de caisse parce que moi j'ai fait aussi hôtesse de caisse chez leclerc il ya très longtemps donc j'avais adoré c'était pour un remplacement d'une la congé maternité j'avais aimé donc voilà je postulé dans ça un métier plus plus cool évidemment je ne postulerai plus dans la restauration tout ça c'est terminé j'ai commencé dans cette boîte il ya trois ans ça fera trois ans le 21 octobre et franchement je ne savais pas du tout du tout prendre un plateau et servir et et tout ça j'avais jamais fait de ma vie je l'ai fait je suis fière de moi parce que j'ai tenu trois ans quand même à travailler tous les jours les week-ends et des jours fériés à noël les jours de l'an tout 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 pendant les vacances bref j'ai eu beaucoup 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 de monde sur ma terrasse beaucoup beaucoup d'heures de travail mais je m'en plains pas parce que j'adorais ça j'adore j'adore mon métier mais voilà il fallait que je prenne une décision il fallait que je m'en aille donc voilà c'était venu toxique là dedans donc ma santé avant tout j'espère que vous comprendrez ma santé avant tout vous êtes nombreux aussi sur insta m'avoir beaucoup envoyé de messages concernant cette situation à me dire de pas me laisser faire à de dire de pas repartir faut pas tu restes là dedans ben voilà ça y est j'ai pris la décision aujourd'hui nous sommes dimanche je me suis pomponné quand même je me suis maquillé parce que dimanche c'est vrai que quand je travaillais pas et ben j'étais quand je travaillais pas le dimanche c'était ma journée cocooning avec masque et tout ça je me suis fait un bon masque ce matin je me suis dit je vais retourner une vidéo donc voilà j'ai jamais été au chômage les amis j'ai jamais j'ai toujours travaillé donc là j'espère retravailler rapidement donc voilà j'ai toujours eu la chance de retrouver des postes assez rapidement donc voilà j'ai j'espère de toute façon je tiendrai au courant sur instagram ou même sur youtube si j'ai des pistes si j'ai des contacts et tout ça voilà je me donne un petit peu le temps de la réflexion de me reposer un petit peu de prendre du recul sur ma santé surtout et puis d'aller mieux parce que déjà vous voyez rien ne faut faire la vidéo et de reparler de mon travail j'en ai mal dans le monde alors c'est pour vous dire ça venu c'est devenu pas possible pas pas possible du tout je pouvais plus je pouvais plus y aller si je pouvais plus c'était comme si on me disait non non voyez non non n'y va pas non n'y va pas non c'était dès que j'étais là bas au travail je regardais la pendure je me disais allez encore deux heures allez encore une heure allez j'avais hâte de partir j'en pouvais plus j'y supportais plus de façon donc donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous tenir informé écoutez ça va aller de toute façon je vous dis j'ai quelques tuyaux en ce moment j'ai des amis qui vont m'aider donc je suis pas toute seule donc ici vous si vous êtes de la région n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des postes à pourvoir dans la déco dans la mode en tant qu'hôtesse de caisse tout ça voilà j'ai une expérience dans tout j'ai fait à peu près tous les travails j'ai été adjoint chef de magasin j'ai travaillé dans un magasin de déco aussi pendant un an et demi j'ai travaillé dans la mode j'ai travaillé pour ikks il ya très longtemps voilà j'ai travaillé comme hôtesse de caisse j'ai travaillé dans une agence de voyage j'ai travaillé comme secrétaire pour une agence immobilière voilà j'ai fait pas mal de postes j'ai travaillé dans un casino de jeux où j'étais hôtesse de caisse j'ai travaillé pendant dix ans c'est là que j'ai rencontré le papa de ma fille d'ailleurs et voilà donc donc j'ai pas mal d'expérience donc voilà les amis ne vous inquiétez pas pour moi écoutez je vais rebondir il faut toujours y croire et prier pour vous dire allez on passe à autre chose ça y est allez on va de l'avant on regarde plus en arrière moi je pars du principe que jamais je regarde en arrière quand c'est fini c'est fini la porte est fermée terminée basta je vais toujours de l'avant de l'avant de l'avant je me retourne jamais derrière pour voir ce qui s'y passe jamais 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 ça on l'a appris je me souviens c'était un psy que j'allais voir et qui m'a toujours appris à faire ça de t'entourer de personnes positif le positif attire le positif c'était pas le cas là bas du tout et d'aller toujours de l'avant et de jamais regarder en arrière voilà sur ce je vais vous laisser les amis je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à me soutenir aussi sur cette chaîne de mettre le petit pouce en l'air et puis bah moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne bisous bisous ciao ciao bye